Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui à la Cité de l'économie pour cette conférence qui est l'une des conférences inscrites dans le cycle de l'exposition Energy So What, qui est visible jusqu'au 28 mai ici. Et dans cette conférence, nous avons à peu près une heure pour revenir sur l'histoire de l'énergie ou la manière dont on aborde l'histoire de l'énergie. Alors évidemment, c'est un champ extrêmement vaste, c'est un sujet qui pourrait nous prendre des années. Donc, on va se concentrer sur quelques points et celui tout particulièrement d'une expression, d'une notion qu'on entend, si ce n'est quotidiennement, au moins très souvent, qui est celle de transition énergétique. Parce qu'on va le voir, cette expression ne vient pas forcément de là où on peut le croire. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai découvert en lisant vos travaux, Jean-Baptiste Fresseau. Donc, merci d'être avec nous. Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Vous êtes chercheur à l'EHESS. Et donc, votre livre qui paraît dans un an presque sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie, paraîtra donc au seuil. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, pour celles et ceux qui ont l'habitude de la cité de l'économie, cette conférence va se dérouler comme toutes les autres, c'est-à-dire en deux temps, à peu près une demi-heure de discussion. Puis, la parole vous sera donnée. Donc, comme d'habitude, l'objectif, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre d'ores et déjà quelques notes. Je vois que certains ont déjà sorti les carnets. Donc, c'est parfait. On attendra vos questions dès 30-35. Alors, moi, une fois n'est pas coutume, j'ai presque envie de faire un exercice un peu périlleux qui est celui de résumer ce que j'ai pu lire de vos travaux en quelques secondes et en étant totalement néophyte sur cette question de l'histoire de l'énergie. Mais ce qui m'a marqué, s'il y a une chose que j'ai retenue en lisant vos textes, moi, ça fait un petit bout de temps que je travaille autour des questions économiques, pas tant d'un point de vue historique. Et le terme de transition environnementale, transition énergétique, je l'ai pris sans me poser de questions. Or, lorsqu'on vous lit, finalement, on découvre que ce mot, cette expression, elle n'est finalement pas bonne parce qu'elle laisse penser qu'on passe d'une source d'énergie à une autre, comme si on avait oublié toutes les anciennes sources d'énergie, alors qu'il faudrait parler d'addition énergétique. Est-ce que je résume bien l'essentiel, on va dire, si ça doit être en une minute, est-ce que c'est à peu près ça le point qu'il faut marteler dans l'espace public ? Je pense que c'est ça, effectivement, qu'il faut retenir, mais ça, c'est un point archi évident, c'est-à-dire le fait que ça soit surprenant pose même question sur la manière dont on enseigne l'histoire. C'est-à-dire que vous regardez n'importe quel graphique qui représente l'évolution de l'énergie globale depuis un siècle, on voit évidemment que les choses se sont empilées les unes sur les autres et qu'il n'y a pas du tout de substitution à l'échelle globale. Donc, vraiment, ce qui est surprenant, c'est que ça surprenne le fait que les énergies ne sont pas vraiment dans des relations de substitution, mais qu'elles s'empilent les unes sur les autres. Ça, c'est un point très, très évident. La chose un peu plus originale sur laquelle j'insiste et qui sera un peu le thème du livre qui sortira bientôt, c'est de dire que les énergies sont étroitement reliées entre elles. On a eu tendance à beaucoup trop raconter l'histoire de l'énergie, comme si le système énergétique était en compétition les uns avec les autres, comme si le pétrole était en compétition avec le charbon, comme si le charbon était en compétition avec le bois, alors qu'en fait, il y a des compétitions locales, des effets de concurrence locales, mais en général, les sources d'énergie s'entraident. Elles s'appuient les unes les autres. Donc, une fois qu'on a ça en tête et qu'on relit l'histoire de l'énergie, tout est beaucoup plus clair. Plutôt que raconter l'histoire, je ne sais pas moi, du bois qui résisterait ou du charbon qui résisterait face au pétrole, non, en fait, c'est que plus vous avez de charbon, plus vous avez de bois, plus vous avez besoin de bois, d'ailleurs, plus vous avez de charbon, plus vous avez de pétrole, plus vous avez besoin de charbon. Pour faire fonctionner les mines, par exemple, il faut du bois, du bois d'ouvrage, c'est ça ? Du bois d'oeuvre, oui. Du bois d'oeuvre, pour que ça fonctionne correctement, qu'on solidifie les galeries, pour construire des chemins de fer, c'est évident, mais on a besoin de lattes de bois entre. Et ce qui importe, c'est les quantités. C'est un point, vraiment, ça, c'est aussi un autre problème, c'est-à-dire, on a une vision, peut-être, l'histoire appartient plutôt au domaine littéraire, et donc, on a assez peu de quantités, mais dès qu'on regarde les quantités, rien que les étés des mines, donc les mines, c'est des milliers de kilomètres, les mines de charbon, ce sont des milliers de kilomètres de galeries souterraines qui doivent résister à la pression des seuls environnants. C'est vital pour la survie des mineurs, c'est vital pour l'économie que d'avoir ces galeries qui résistent. Et bien, pour ça, il faut des millions de mètres cubes de bois. Donc, si on prend le cas de l'Angleterre, l'Angleterre, en 1900, elle consomme 4,5 millions de mètres cubes d'été, donc de ces bois qui servent à soutenir les galeries. Au milieu du XVIIIe siècle, elle ne brûlait que 3,5 millions de mètres cubes de bois. Donc, uniquement pour l'énergie, l'Angleterre consomme plus de bois au XXe siècle qu'elle n'en consommait au XVIIIe siècle. C'est bizarre, parce que normalement, on raconte l'histoire d'une transition énergétique. Le XIXe siècle serait le grand âge de la transition du bois vers le charbon. Et en fait, ce charbon-là nécessite des quantités de bois largement supérieures à ce que l'Angleterre consommait au XVIIIe siècle. En outre, le bois qui sert à boiser les mines, c'est du bois d'œuvre. Et donc, ça met du temps à pousser. Et donc, il faut beaucoup plus de surface forestière pour fournir ce bois que simplement le bois à brûler. En gros, l'Angleterre a besoin de 7 à 8 fois plus de forêts dans les années 1900 qu'elle en avait besoin au XVIIIe siècle. Vous voyez, quand on raconte l'histoire de l'industrialisation comme une histoire de transition énergétique, on raconte des bêtises, en fait. On a vraiment une vision très déformée de l'histoire. Et le cas de l'Angleterre, c'est juste un cas particulier. Mais tous les grands pays industriels consomment énormément de bois. Oui, la France, la Belgique, tous importent ce type de bois. Mais ce qui est intéressant dans ce cas… La France exporte, si je peux me permettre. C'est un cas intéressant, c'est que, par exemple, la forêt des Landes… Une fois qu'on raconte sérieusement l'histoire de l'énergie, ça donne une centralité à des lieux qui ne sont pas forcément conçus comme centraux dans l'histoire de l'économie. Par exemple, la forêt des Landes, à la fin du XIXe siècle, c'est la plus grande plantation du monde. 800 000 hectares de pins qui sont arrivés à maturité. Et c'est ça qui fournit, en fait, le bois de mine en Angleterre. La moitié du bois de mine anglais vient de la forêt des Landes. Donc, ce bois, il a servi à extraire énormément de charbon. En gros, il vous faut 4 tonnes de bois pour faire 100 tonnes de charbon. C'est à peu près ça le ratio que vous pouvez retenir. Et donc, en fait, vous voyez, la forêt des Landes qui paraît un espace un peu périphérique. Non, en fait, c'est un espace central dans l'industrialisation de l'Europe. Parce que l'Angleterre, évidemment, est la première productrice de loin de charbon à cette époque. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous parliez de ces graphiques. On voit les sources d'énergie s'additionner. Effectivement, moi, je les ai eus quand j'étais en licence. J'avais ces cours, j'avais ces graphiques. Et pourtant, on nous racontait aussi l'histoire de la transition énergétique à côté. Alors, c'est pour ça que j'aimerais qu'on revienne avec vous sur l'origine de cette notion. Parce que c'est ça, moi, que j'ai vraiment découvert. C'est que, en fait, cette notion de transition énergétique, elle vient... Je vais peut-être caricaturer un petit peu en disant d'un milieu pro-nucléaire. Je ne vais peut-être pas dire lobby pro-nucléaire, mais d'un milieu très atomiste. Et néo-malthusien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est dans ce milieu-là qu'apparaît cette notion de transition énergétique ? Alors, déjà, il faut préciser que ça fait depuis la fin du 19e siècle, on réfléchit sur les dynamiques énergétiques. Donc, il y a des travaux qui retracent l'histoire de l'énergie et qui réfléchissent sur les dynamiques énergétiques depuis la fin du 19e siècle. Jamais, 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 il ne parle de transition. Ça n'a aucun sens parce qu'il voit très bien que, je ne sais pas, début 20e siècle, vous avez la croissance de l'hydroélectricité. Est-ce que ça fait diminuer le charbon ? Non, absolument pas. Est-ce que l'augmentation du pétrole fait diminuer le charbon ? Pas du tout dans les années 30. Par exemple, pour faire une voiture, dans les années 30, il faut 7 tonnes de charbon pour construire la voiture. C'est plus que tout ce que la voiture va brûler pendant sa durée de vie. C'est sûr que, en fait, quand on pense voiture, on imagine charbon, mais il faut penser aussi charbon. C'est extrêmement important. Donc, évidemment, les ingénieurs, les économistes savent ça parfaitement. Donc, ils ne racontent pas du tout des histoires de transition. Et puis, il y a un milieu très spécifique qui va se mettre à penser l'énergie différemment. Quand je dis que c'est très spécifique, en fait, c'est une poignée de personnes. Ce sont des savants atomistes qui ont travaillé au projet Manhattan dans un laboratoire bien spécifique qui s'appelle le Metallurgical Laboratory. C'est là où on a mis au point la première pile atomique, sous l'égide de Enrico Fermi, un grand physicien italien. Et c'est souvent des savants atomistes qui se sentent extrêmement coupables de ce qu'ils ont fait après Hiroshima et Nagasaki. Ils sont assez horrifiés, en vérité. Ils sont plutôt critiques. Ils sont ensuite plutôt pour le désarmement nucléaire, en vérité. Plutôt des savants de gauche. Et ce n'est pas du tout Edward Taylor qui, lui, était évidemment le savant qui a promu la bombe H. C'est très critique d'Edward Taylor. Et donc, ces savants atomistes, ils veulent montrer que ce qu'ils ont découvert, ça a permis cet engin de mort catastrophique, mais c'est aussi la clé de survie de l'humanité. Et donc, ils vont construire tout un discours de futurologie qui est très neuf. Vraiment, c'est les premiers à penser, j'ai envie de dire, des problèmes fondamentaux comme le changement climatique, par exemple. Dès 1953, la commission de l'énergie atomique américaine, l'Atomic Energy Commission, commande un rapport, un monsieur qui s'appelle Poutnam. Et en fait, vu qu'il réfléchit à des prospectives énergétiques en l'an 2000, en l'an 2050, en l'an 2100, il dit qu'est-ce qui se passe ? En un, est-ce qu'on va avoir assez de pétrole, assez de charbon ? Puis qu'est-ce qui se passe si on brûle tout le charbon et tout le pétrole ? Et donc, en fait, la question de l'effet de serre se pose. Donc, dès 1953, avant tout le monde. Donc, vraiment, ces savants atomistes, ils ont une vision de l'énergie très nouvelle qui a profondément modelé ensuite notre compréhension de l'énergie. Alors, pourquoi c'est des savants néo-malthusiens ? Parce que ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'il faut absolument investir dans le nucléaire civil. Et ça, ils ont besoin d'inciter là-dessus parce que les économistes américains de cette époque sont très critiques du nucléaire. Dans les années 50, personne n'imagine que le nucléaire, ça soit une très bonne idée, en fait, pour faire de l'électricité. C'est très cher. Les coûts de développement sont énormes. Les centrales thermiques au charbon ont beaucoup progressé grâce aux turbines à vapeur. Il n'y a pas vraiment de raison. Donc, les économistes font des calculs de coûts, etc., économétriques, et ils montrent que le nucléaire ne sera sans doute pas compétitif avant très, très longtemps. Donc, ce n'est peut-être pas la peine d'investir des dizaines de milliards de dollars dans une technologie qui sera peut-être utile à l'horizon de l'an 2000. C'est à peu près ce genre de perspectives qu'on se donne dans les années 50. Et donc, la commission de l'énergie atomique et ses savants atomistes, en fait, ce qu'ils veulent expliquer, c'est que ces économistes n'ont rien compris. La question, ce n'est pas que l'atome soit compétitif face au charbon maintenant. C'est qu'il est strictement nécessaire. C'est qu'il faut qu'il y ait de l'atome quand il n'y aura plus de charbon, ce qui est un problème existentiel. Parce que si on dit néo-malthusien, c'est juste pour recontextualiser, le Malthus, ou la théorie malthusienne résumée en 30 secondes, c'est cette idée que la population croit plus vite que ce qu'on va pouvoir tirer des rendements agricoles. Là, eux, ils font à peu près le même raisonnement. Nos besoins vont grandir, mais on ne va plus avoir assez de ressources énergétiques. C'est-à-dire, en fait, la question de la croissance démographique, ce n'est pas qu'elle s'éteint. Au contraire, on a toujours eu peur de la croissance démographique, surtout aux États-Unis et en Angleterre. Mais dans les pays riches, en particulier aux États-Unis, il y a une telle croissance des rendements agricoles que ce n'est plus la question essentielle. Et donc, la limite ultime, ce n'est plus la surface des États-Unis qui est quand même très, très grande ou la productivité des sols qu'on peut faire croître, c'est l'énergie. Donc, si vous voulez, on a remplacé la question des grains par la question du pétrole et du charbon. Et donc, il y a aussi une connexion assez forte, en fait, avec la question de la démographie, parce qu'il y a cette idée que si vous avez de l'énergie illimitée grâce à l'atome, alors c'est un atome bien particulier, j'y reviendrai, c'est le surgénérateur nucléaire, ce n'est pas les réacteurs nucléaires qu'on connaît maintenant. Si vous avez de l'énergie quasi illimitée, alors vous pouvez faire des engrais en masse, vous pouvez désaliniser l'eau de mer et vous pouvez mettre en culture de grandes zones arides de la planète. Donc, il y a cette idée qu'on va faire une explosion de la production agricole grâce à l'énergie nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qui est poursuivi à haut niveau, c'est-à-dire sous l'administration Johnson dans les années 1960 aux États-Unis, on pense que c'est une bonne idée d'aller vendre des réacteurs atomiques en Israël ou aux pays arabes pour qu'ils fassent la paix, en disant qu'ils vont pouvoir cultiver le désert, faire fleurir le désert et ça règlera le problème. Il y a une expression que vous citez à un moment donné qui est de l'un de ses auteurs, l'un de ses scientifiques qui dit que la planète Terre peut contenir et permettre de vivre à un nombre, je ne sais plus quel est le nombre, mais absolument énorme de milliards d'individus, mais elle ressemblera à un cadavre de vaches picorées par des mouches, mais ça peut tenir. Donc, il y a quand même cette idée que c'est quelqu'un de très important qui dit ça en fait. C'est Harrison Brown qui est en fait l'inventeur du mot transition énergétique. Alors déjà, quand on écoute transition énergétique, en fait, si vous avez fait un tout petit peu de physique, vous entendez un mot de physique nucléaire. C'est quand un électron change d'état autour de son noyau. Donc, c'est sûr qu'il recycle en fait un terme de physique nucléaire au départ. Ça vient vraiment de là. C'est pour ça que quand vous entendez, c'est vraiment un mot qui est profondément lié à l'atome. Et d'autre part, Harrison Brown, il le fait dans un texte de 1967 quand il invente cette expression. C'est un chapitre d'un livre sur le contrôle des naissances dans les pays pauvres qui est sponsorisé par Rockefeller III qui est un des grands disons philanthropes de la cause néo-malthusienne. C'est-à-dire les États-Unis dans les années 60 se donnent comme vocation de réduire la croissance démographique. C'est un enjeu stratégique majeur parce que la croissance démographique, c'est plus de bouche à nourrir, c'est de la pauvreté, donc potentiellement des pays qui basculent dans le communisme. Donc, il y a vraiment un enjeu stratégique majeur à réduire les naissances, le nombre des naissances dans les pays pauvres. Et donc, Harrison Brown participe à ce genre de réflexion. Et en fait, dans ce cercle néo-malthusien, il y a une théorie fondamentale qui est la théorie de la transition démographique. Cette idée que les pays font des transitions démographiques au fur et à mesure de leur développement. C'est-à-dire, on a des pays où il y a beaucoup de naissances et beaucoup de mortalité. Ensuite, la mortalité diminue grâce au progrès de la médecine. Ça fait exploser la population et puis après, les naissances diminuent. Et donc, on arrive à un état stable où la mortalité et la natalité se compensent. Et donc, cette question de la transition démographique, évidemment, elle est obsédante pour ces néo-malthusiens. Donc, c'est sûr que c'est vraiment à l'intersection de ces deux imaginaires, de l'imaginaire de Malthus et de l'imaginaire de l'atome que naît la notion de transition énergétique. Mais d'une manière, c'est évident que ça vient de là parce que pour qu'il y ait une vraie transition énergétique, c'est-à-dire pour que la chose ancienne disparaisse, en fait, le charbon et le pétrole auront disparu parce qu'il n'y aura plus, tout simplement. Ou il sera tellement cher que le nucléaire aura gagné toutes les parts de marché. Donc, c'est vraiment dans ce milieu très, très spécifique que naît cette idée de transition énergétique. Et ça, c'est pour vous dire que c'est un futur extrêmement hétérodoxe au départ, extrêmement marginal. Ce n'est pas du tout la manière normale de réfléchir sur l'énergie. Alors, justement, puisque vous parlez d'une manière de réfléchir, ce qui est quand même intéressant, c'est que pendant, on pourrait se dire qu'on peut penser le futur à l'aune des observations qu'on fait du passé. Or, eux ne font pas ça. Ils projettent un futur, ils travaillent par projection. Est-ce qu'on assiste à un changement de paradigme, outre peut-être la branche de Malthus, mais de penser le futur à partir de projections qu'on pourrait faire là et non pas d'une continuité de ce qu'on a pu observer du passé ? Je ne sais pas si c'est un changement de paradigme, mais la différence, c'est qu'ils réfléchissent à très long terme. Et donc, à très long terme, il n'y aura plus de charbon si on continue à en brûler autant, surtout si la croissance de la consommation continue d'augmenter telle qu'elle augmente dans les années 50. Je pense que c'est ça, c'est que c'est les seuls à penser à très long terme, donc c'est les seuls à réfléchir au changement climatique. Il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, à ce moment-là, la question des faits de serre, il y a une vieille théorie physique de la fin du 19e siècle, il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Ce qui est nouveau dans les années 50, c'est qu'on est capable de tracer les molécules de CO2, on est capable de dater les molécules de CO2. Et donc ça, ça change tout. Ça change tout ancienne et ça, c'est lié au spectromètre de masse, une technique qui sert d'abord à extraire l'uranium, le plutonium, et c'est vrai qui sert à fabriquer la bombe atomique en fait. Donc c'est vraiment dans ce milieu-là atomique qu'il y a à la fois les compétences techniques pour étudier de manière très nouvelle le changement climatique et puis un intérêt de lobbyiste en fait. Parce que vous dites, je n'ose pas dire que c'est clairement du lobbying. Pourquoi ? Parce qu'une fois encore, l'AEC, ils doivent demander chaque année de l'argent public. Parce que ça coûte très cher et qu'il n'y a aucun industriel qui a envie de développer ça, évidemment. Et donc, ils sont tout le temps en train de produire des arguments pour défendre l'atome. Autre argument qui vient de ce milieu-là, c'est l'argument du pic pétrolier. Vous avez sans doute entendu parler de Marion King-Hubbert. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de lui, vous avez entendu sa théorie du pic pétrolier. Alors, Marion King-Hubbert, en 1955, il se fait recruter par l'Atomic Energy Commission. Alors, au départ, c'est parce que l'AEC veut faire des réacteurs civils, donc il y aura beaucoup de déchets nucléaires, en particulier des déchets liquides. Et ils envisagent de se débarrasser de ces déchets liquides en les jetant dans des puits de pétrole abandonnés. Donc, ils recrutent Marion King-Hubbert qui est un très grand géologue. En fait, c'est vraiment un des grands géologues du XXe siècle, ce monsieur-là. Et donc, il faut reconnaître qu'il est assez critique de cette idée de se balancer des résidus radioactifs dans des puits de pétrole abandonnés. Et par contre, l'AEC est très intéressée par sa théorie du pic du pétrole et tous ses premiers articles sur le pic du pétrole. Pourquoi le pétrole fait un pic ? Parce qu'il compare les ressources énergétiques qu'il y a dans les fossiles avec celles qui sont potentiellement accessibles par le nucléaire. Et forcément, c'est des graphiques assez célèbres. Si j'avais eu une présentation, ça faisait pas mal. Il dézoome. Il regarde l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. Qui regarde l'histoire de l'énergie sur 10 000 ans ? À part des savons nucléaires ou des gens qui sont pro-atomes. Donc, il regarde l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. Évidemment, sur 10 000 ans, les fossiles, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça paraît comme un petit pic frêle en gros les 3-4 siècles où on peut les utiliser. Et par contre, l'énergie atomique, si vous avez les surgénérateurs, c'est toujours si vous avez les surgénérateurs, ça donne accès à un plateau infini. Donc, c'est ce contraste entre plateau et pic qui fait émerger cette idée de pic du pétrole. Parce que leur théorie ne fonctionne qu'avec cette technique qui est liée aux surgénérateurs qui n'a rien à voir avec la manière dont fonctionnent nos centrales nucléaires aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer 1. ce dont il s'agit et 2. quel a été le chemin en fait de cet objet ? Alors, pas dans les détails techniques. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez entendu parler de Superphénix, c'était un surgénérateur nucléaire. Il s'avère qu'aucun pays n'a jamais réussi à faire marcher de surgénérateurs nucléaires. Parce qu'il y a des problèmes de... ça s'est refroidi au sodium liquide qui est très explosif. C'est extrêmement dangereux. Superphénix, ça a marché quelques mois. C'est-à-dire, on est vraiment sur des dispositifs qui... Et d'ailleurs, Superphénix, ça a été... Donc, ça a marché. Il y a eu des problèmes. Donc, ça a été... C'était un truc industriel. Donc, c'était fait pour produire de l'électricité. C'était avec des coûts importants parce que c'était à l'échelle industrielle. Et après, l'accident qui est... Enfin, les incidents qu'il y a eu dans les années 90, c'est redevenu un truc expérimental. Donc, en gros, les scientifiques et les ingénieurs du CELA n'avaient plus très envie de bosser sur Superphénix. Donc, il fallait faire encore un nouveau projet. Et donc, là, c'est le gouvernement Jospin qui a dit qu'on va mettre le OLA sur ces dépenses-là. Ce qui est sûr, c'est que les surgénérateurs aux États-Unis, ils ont beaucoup essayé et ils n'ont pas réussi à en faire. Mais l'intérêt... Alors, l'intérêt, c'est que vous avez accès d'un coup à beaucoup plus de l'énergie qui est contenue dans l'uranium. Donc, au lieu d'utiliser quelques pourcents de l'énergie potentielle qui est dans l'uranium, vous avez accès à infiniment plus d'énergie. C'est très important dans les années 50 parce qu'à ce moment-là, on pense que les réserves d'uranium sont très limitées. Dans ce cas-là, le surgénérateur nucléaire est absolument indispensable parce que sinon, vous avez le même problème que le pic pétrolier pour l'uranium si vous n'avez pas le surgénérateur. C'est-à-dire qu'ensuite, les ressources... Pourquoi on a aussi laissé tomber le surgénérateur nucléaire ? Parce qu'on a découvert plein de ressources d'uranium géologiques. Et donc, à ce coup, l'intérêt de développer cette technologie a diminué. Mais sur le papier, c'est vrai que ça paraît une technique assez miraculeuse d'un point de vue énergétique. Techniquement, c'est très compliqué à faire fonctionner. On laisse un petit peu tomber l'idée du surgénérateur. Pourtant, cette idée de la transition énergétique, elle, elle fait complètement floresse et elle devient un concept couramment utilisé. Moi, de mémoire, dès les années demie, dès que j'ai des mémoires de discours politiques un peu engagés, il y a ce terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est passé de ce milieu très limité et très réduit à une présence dans 80% des discours politiques aujourd'hui ? Alors, c'est à cause du choc pétrolier. C'est-à-dire, après le choc pétrolier de 1973, l'idée de crise énergétique et de transition énergétique qui va permettre de répondre à la crise énergétique devient la manière banale de parler d'énergie. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, mais c'est important quand même de le savoir, la notion de crise énergétique elle-même est issue du milieu nucléaire. C'est popularisé dès la fin des années 1965. Après 1965, il y a eu un blackout à New York en 1965. Et l'Atomic Energy Commission, on le voit dans la littérature grise, dans les archives de l'AEC, commence à diffuser cette idée qu'il y a une crise énergétique potentielle. Ce blackout à New York, c'est des problèmes d'investissement. Des problèmes d'électricité. Des coupures d'électricité. Les explications sont tout à fait faciles à trouver. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les donner. Mais ce n'est pas du tout une question qu'il n'y a plus de charbon aux États-Unis. Il y a énormément de charbon aux États-Unis. Mais l'AEC va diffuser cette idée qu'on commence à rencontrer des limites. Il y a des campagnes de presse, il y a des formations pour les journalistes. C'est-à-dire, en gros, les experts de l'AEC vont former les journalistes du New York Times. Et puis, dans le mois après, vous avez une série d'articles sur la crise énergétique que les États-Unis sont en train de vivre. C'est là où on prend un fonctionnement lobbyiste classique. Dès la fin des années 60, je parle de 69-70. C'est avant le choc pétrolier. Évidemment, le choc pétrolier de 73, c'est la divine surprise. Parce que là, ça paraît réel. Il y a des files d'attente aux pompes. C'est une vraie catastrophe, etc. On a une vraie crise énergétique. Mais qui n'est pas une affaire malthusienne, qui est évidemment une affaire géopolitique. Et disons que le discours de la crise et de la transition, ça devient la manière banale de parler de l'énergie. Et en particulier, il y a un discours important de Jimmy Carter du 18 avril 1977 qui est très intéressant parce que ça commence par une histoire de l'énergie. Il dit, voilà, par le passé, les États-Unis ont connu deux transitions énergétiques. L'une du bois au charbon, la seconde du charbon au pétrole. Et maintenant, il faut faire une troisième transition énergétique. Donc là, on retrouve cette conception très phasiste de l'histoire. Et fausse. Entièrement fausse. Parce que, évidemment, les États-Unis n'ont absolument pas connu de transition énergétique ni au 19e, ni au 20e siècle. Et donc, c'est à partir de là que ça devient, disons, la chose tout à fait répandue. Quelques mois après, il y a des articles où il y a le mot transition énergétique dans le monde. En 1981, il y a une conférence à Nairobi sur les énergies renouvelables. Tout le monde parle de transition énergétique. Donc, vraiment, d'un coup, on réfléchit à l'énergie de manière différente. Très, très bizarre, en fait. Et à partir de là, ça ne s'est jamais arrêté. Et le drame, à mon avis, enfin, ce n'est pas un drame, c'est un scandale intellectuel, académique, scientifique et politique, c'est qu'on a transféré cette vision de la transition énergétique qui vient des savants atomistes où c'est une affaire d'épuisement des ressources à la question du changement climatique qui n'a absolument rien à voir. Mais vraiment rien à voir quand on y réfléchit cinq minutes. La transition énergétique pour les savants atomistes, c'est une affaire, je veux dire, ça va se faire peut-être de l'horizon 2100, 2150. Enfin, je veux dire, ça va prendre du temps, énormément de temps. C'est au fur et à mesure de l'épuisement du pétrole et du charbon, le nucléaire sera compétitif. Donc, il y aura un effet de substitution, oui. Et puis, ça concerne surtout les pays riches. Et puis, on ne parle pas d'agriculture. Et puis, on ne parle pas de production de ciment. Et puis, on ne parle pas de production d'acier. On parle d'une chose très spécifique. Et on a repris ce terme-là, cette vision de l'énergie substitutionniste pour la question du changement climatique. Alors ça, c'est 79-80 aux Etats-Unis. Je pourrais vous expliquer le contexte précis qui est assez intéressant. Ce n'est pas dans des papiers que j'ai publiés. Ce sera plus tard. Mais, on transfère ce modèle-là, mais sur un problème qui n'a absolument rien à voir. Puisque là, avec le changement climatique, ce n'est pas que... Déjà, ça concerne le monde entier. Et puis, l'échelle de temps est beaucoup plus réduite. L'échelle de temps est extraordinairement réduite en quelques décennies. Et puis, tout ça doit se faire sans l'aiguillon de la rareté. On a, mais pléthore de fossiles. Ce n'est absolument pas le problème. On a beaucoup trop de fossiles, justement. Donc, vraiment, on a projeté... Et pourquoi on l'a fait ? Ce n'est pas on. C'est en fait parce que c'est les mêmes institutions qui ont été créées dans les années 70 pour le choc pétrolier, pour la crise énergétique qui se sont trouvées une nouvelle fonction dans les années 80 avec le changement climatique. C'est les mêmes personnes, les mêmes ingénieurs, les mêmes économistes. C'est au Department of Energy, c'est les mêmes personnes à l'Académie américaine des sciences et William Nordhaus, je pourrais vous en parler. Un économiste qui a eu un effet désastreux sur la manière dont on a pensé le climat. En France, il y a le CIRED aussi qui est issu, qui est créé en 77 et qui devient la grande institution qui a joué un rôle beaucoup plus positif d'ailleurs sur l'économie climatique. En Chine... Nordhaus qui postulait qu'on peut monter jusqu'à 3 degrés, c'était ça ? Même 3 degrés 5, c'est optimal. Ce n'est pas qu'on peut, c'est que c'est optimal. C'est le mieux. Ce que tous les biologistes et autres disent, non, 3 degrés 5, qu'on est vraiment sur des choses assez catastrophiques. Mais on pourrait y revenir peut-être après. En Chine, c'est aussi un groupe qui est créé en 80 qui va ensuite faire les scénarios pour le changement climatique. Au départ, c'est comment on gère la pénurie de pétrole, le renchérissement du pétrole en Chine. Donc vraiment, on a un transfert de populations d'experts, d'ingénieurs, de scientifiques, d'économistes, c'est vraiment les économistes qui ont joué un rôle important là-dedans, qui va donner par exemple le groupe 3 du GIEC. Le groupe 3 du GIEC qui a un rôle très ambigu. C'est peut-être vrai, mais sur le groupe 3, c'est très ambigu. On pourra y revenir aussi. Leur rôle, à mon avis, a été plutôt délétère sur la manière de cadrer la question du changement climatique. Donc voilà, on a ce transfert de modèles et ce qui fait que la transition énergétique, c'est devenu le discours de tout le monde maintenant. Alors ce qui est bien, c'est que depuis peu, vu que c'est devenu la bannière de tous les pollueurs, on se rend compte de la fonction éminemment idéologique du terme. C'est-à-dire maintenant que Total s'appelle Total Energy, que BP est Beyond Petroleum, que Vinci va faire des routes vertes. On comprend que, évidemment, cette affaire de transition énergétique, c'est évidemment l'idéologie des pays riches, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire, on a besoin de ces grands basculements futurs pour justifier la procrastination présente et la continuation du modèle. Donc voilà, cette notion de transition énergétique, à grands traits, vraiment, c'est une manière de projeter des modèles de réflexion sur l'énergie qui viennent de la crise énergétique sur le changement climatique. Alors que pour vous, il faudrait, pour avoir pleinement conscience de ce qui se joue, parler plutôt d'accumulation et d'accumulation symbiotique quand on regarde l'histoire de l'énergie, quand on regarde les énergies, leurs usages, en quoi ça permettrait de changer aussi pragmatiquement les actions qu'on peut penser ? C'est assez... C'est-à-dire... Et déjà, de quoi il s'agit ? Ce qu'il faut faire déjà, est-ce que... les renouvelables en tant que tels, ça ne fait pas diminuer les fossiles. On y réfléchit, il n'y a pas de raison nécessairement qu'il y ait une substitution. C'est la première chose actuelle. Casser, c'est ça. C'est le premier point à dire. C'est le premier point à dire. C'est forcément de l'un à l'autre. Le but, ce n'est pas forcément de faire plein d'éoliennes, c'est de supprimer les fossiles. Donc, s'il ne faut pas faire une transition énergétique, c'est une amputation énergétique. Il faut amputer 80% du mix énergétique mondial qui vient des fossiles quand même. Et tout ça, il faut le faire maintenant en 30 ans. Autant dire qu'on ne le fera pas, c'est évident. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et pour dimanche. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et pour autant, on a une idée que, voilà, c'est frappant. Quand vous discutez avec des prospectivistes, ils se réjouissent de voir, et c'est une bonne nouvelle, effectivement, la courbe du solaire et de l'éolien commençait à remonter parce qu'ils ont en tête un modèle, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, à partir des années 75, on commence à utiliser, à plaquer sur l'énergie, en fait, des modèles de substitution logistique. Vous connaissez tous la courbe en S, comme ça, la courbe de substitution logistique. C'est un modèle, en fait, qui est très ancien qu'on a utilisé sur les techniques assez tôt, dès les années 30, où, en gros, c'est vrai que les nouvelles techniques se diffusent sous forme de substitution logistique. C'est-à-dire, au début, ça va lentement, ensuite, la pente s'augmente, un point d'affliction, puis après, quand le marché est saturé, ça finit par faire une asymptote. Donc, ça, c'est la manière... Ça se stabilise. Ça se stabilise. Et le coup de force d'un monsieur qui s'appelle Gésar Lemalkaty, qui est un gars assez passionnant que j'ai eu la chance d'interviewer, qui est, à mon avis, un peu l'intellectuel clé, en fait, de la transition énergétique dans les années 70, c'est d'appliquer ce modèle-là au mix énergétique. Mais ça marche, en vérité, très mal. Et ce qui est important, c'est qu'il regarde les sources d'énergie en relatif. C'est ça qui est nouveau, en fait, dans son travail. Et là, effectivement, on voit tout plein de transitions parce qu'en relatif, le bois aux États-Unis, en 1950, ce n'est pas beaucoup. Vu la masse de charbon et de pétrole, le bois, ce n'est plus grand-chose. Pareil, le charbon diminue relativement au pétrole. Enfin, relativement plutôt à la somme des énergies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut comparer les proportions et les valeurs absolues. Et donc, Gésar Lemalkaty produit un graphique qui va se diffuser comme une traînée de poudre au sein de l'IADA, qui est l'institution qui s'occupe d'énergie aux États-Unis. Et c'est ce graphique-là que commande Jimmy Carter en 1977. Et donc, vraiment, à cause du porte-voix que représente Jimmy Carter dans ce discours à la télévision qui est suivi par des millions de gens, évidemment, il y a eu une énorme influence en fait sur le discours sur l'énergie. Mais une fois encore, la question du changement climatique doit nous obliger à repenser vraiment de fond en compte cette affaire-là. Alors, sur les questions pragmatiques, c'est évident. C'est-à-dire, les éoliennes et les panneaux solaires, c'est très bien pour produire de l'électricité, mais c'est très mauvais pour produire du ciment, de l'acier. Enfin, il faut passer par l'hydrogène, les rendements sont absolument désastreux. A priori, ce n'est pas près d'être compétitif si elle n'est jamais un jour, en fait. Et donc, vous pouvez avoir des voitures zéro émission, mais en fait, elles émettent rien quand elles roulent, mais pour les produire, ça consomme énormément de charbon. Enfin, je veux dire, les voitures électriques, alors, en plus, c'est plus de l'aluminium, donc c'est encore plus énergivore, mais l'acier, qui reste la première matière première, il faut 75% de l'acier mondial est fait avec du charbon. Pour ce qui est du ciment, c'est pareil. Donc, si vous avez des voitures électriques, vous avez besoin de route, donc vous avez besoin de ciment. Rien que l'acier et le ciment, c'est à eux deux 15-16% des émissions globales, ça suffit pour nous faire sortir des accords de Paris. Je vais me faire l'avocat, pas forcément du diable, mais inverse. c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'on peut aujourd'hui utiliser, malgré tout, parce qu'on l'a utilisé, ce terme de transition énergétique, tout en racontant ça. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place une transition énergétique en disant qu'il nous faut passer, en fait, couper les énergies fossiles, mais ce n'est faisable que si on change de modèle radicalement. Est-ce que, dans ce contexte-là, on a... Parce que c'est quand même un discours qu'on entend de manière générale. Est-ce que tous les gens qui utilisent le mot transition énergétique aujourd'hui peuvent le compléter en disant, en fait, ce qu'il faut, c'est évidemment ne pas remplacer toutes les voitures thermiques par, débat en ce moment, d'ailleurs, l'Union européenne, par des voitures électriques. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'on ait de moins en moins de voitures. Et cette transition, on doit l'amorcer. Le terme de transition, il est maintenant utilisé. On parle de transition sociale, on parle de transition économique. Pourtant, on comprend aussi l'intérêt. Ce n'est pas forcément faux de dire ça. Transition, c'est un modèle qui est en train de changer. Alors, défini sans aucun chiffre, sans aucune rigueur, oui, mais le problème, c'est que quand on voit d'où ça vient, à quoi ça a servi, c'est vraiment une planche pourrie. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit utiliser ? Je vais quand même préciser le transfert du modèle de crise énergétique au modèle climatique. Je suis allé voir un peu les archives de Bush, en fait, de ce négociateur climatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? George Bush perd. En 1992, il y a la convention cadre sur le changement climatique à l'ONU qui est signée. Et c'est intéressant parce que Bush défend cette convention cadre. Bush qui est quand même très proche des pétroliers texans, intéressant. Alors, dans cette convention cadre, il n'y a aucun objectif fixé. Il n'y a pas d'objectif quantifié, d'émission, quoi que ce soit. Donc, c'est un truc parfaitement non contraignant, mais parfaitement, enfin, pas grande importance. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, à ce moment-là, à partir de 87, 88, il y a l'UNEP, donc l'institution à l'ONU qui s'occupe d'environnement, il est dirigé par un monsieur qui s'appelle Mostafa Tolba, un biologiste égyptien, qui a très bien compris le problème du changement climatique et qui dit, mais en fait, c'est un truc absolument énorme. Il faut dès maintenant réduire de 60% les émissions de CO2. Alors, quand, évidemment, les États-Unis entendent ça, c'est de loin les premiers émetteurs. À ce moment-là, ce n'est plus le cas maintenant, évidemment. Ils sont, enfin, voilà. L'ONU, en plus, avait créé la décennie précédente l'UNCTID, quelque chose qui essaye de rendre plus juste le commerce international. Donc, il y a eu des initiatives radicales au sein de l'ONU. Et c'est évident que pour les pays industriels, laisser l'ONU gérer la question de changement climatique, c'est absolument insupportable, intolérable. Surtout pour les États-Unis, une fois encore. Et donc, le chef, chief of staff de la Maison Blanche, qui s'appelle Soumounou, qui est donc un proche de George Bush, donne consigne au négociateur américain qui s'appelle Reinstein de, alors, no money, pas de compensation financière. Dans tous les cas, le Parlement américain serait contre. No target, pas de cible d'émission. Play the technology card. Joue la carte technologique. C'est très clair. Ce qui est finalement un discours qu'on retrouve entièrement logique. Les États-Unis sont les premiers émetteurs et les premières puissances technologiques. C'est assez attrayant. C'est évidemment pour eux entièrement logique de jouer cette carte-là. Et donc, ça vient de là, en fait, pourquoi on a autant, et d'ailleurs, intéressant, Reinstein est le premier, enfin, deuxième président du groupe 3 du GIEC. il va aussi diriger le groupe 2 du GIEC et, en fait, il fait des déclarations ouvertement climato-sceptiques. Enfin, je veux dire, tous les clichés climato-sceptiques sont dans ses articles des années 2000-2010. C'est assez effrayant, en fait. Donc, la personne qui était en charge, quand même, qui a eu une position centrale dans le groupe 3, dans le GIEC. Les deux présidents, les deux derniers présidents du GIEC, on a eu Oezong Lee, récemment, qui est sur le départ. C'est un sud-coréen, économiste chez Exxon, au début de sa carrière. Il siège à Hyundai. Hyundai, on connaît les voitures, mais il s'avère que c'est un énorme conglomérat d'électrique, sidérurgie, charbon. Le président d'avant, c'était Rachandra Pachori, un Indien. Il venait du Tata Energy Research Institute. Tata, le grand conglomérat indien. Il n'y a pas que les voitures aussi, il y a toute la sidérurgie dans les compagnies nationales pétrolières, gazières, charbonnières, électriques indiennes. Les plus grands émetteurs mondiaux, en fait. Donc, vraiment, ce groupe 3 du GIEC, en gros, le groupe 1, c'était impossible de contredire. Ils avaient avec eux des mesures physiques sur le climat. C'était impossible de contredire quoi que ce soit. Le groupe 3, sur les solutions, là, il y a une attitude incroyable, en fait, et de manipulation, en vérité. Et donc, voilà, vraiment, cette notion de transition énergétique qui a été portée par les États-Unis dans les années, fin des années 80, par le groupe 3 du GIEC. Et ça, je veux dire, une fois encore, c'est vraiment une fonction hautement idéologique. C'est la première fois que dans un rapport du groupe 3 du GIEC, en 2022, on commence à parler de sobriété. C'est la première fois. Par contre, ça fait depuis 20 ans qu'ils parlent, par exemple, de capture et stockage du carbone, des choses à tout le monde émentiel qui n'existeront jamais. Ou on repose toujours sur ce discours très technologiste. On le retrouve beaucoup dans le champ politique, d'ailleurs. Et une dernière question avant de donner la parole à la salle. Si aujourd'hui, vous deviez conseiller un ou une politique sur ces questions, qu'est-ce que vous lui diriez justement d'un point de vue idéologique ? C'est-à-dire qu'on a du mal quand même à faire percer sur le plan politique des vraies mesures de sobriété. On nous répond qu'on va vivre comme des amis. Et ça, jusqu'à un très haut niveau de représentation politique. Quels seraient vos conseils ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors, en ce moment, un conseil très, très simple. Il faut absolument limiter drastiquement le poids des véhicules électriques. ce sera un échec total au moment où il faut réinventer l'objet voiture, de laisser des voitures de 1,8 tonnes être en plus subventionnées. C'est-à-dire, si vous achetez un SUV de 1,8 tonnes, vous recevez 7000 euros. Donc, c'est vraiment une politique qui, d'un point de vue social et d'un point de vue climatique, n'a aucun sens. parce que si vous réduisez la taille des véhicules d'un seul coup, vous avez moins d'acier, moins de matériaux, moins de batteries, etc. Ça permet aussi de diffuser plus vite la voiture électrique parce qu'en fait, des batteries, il n'y aura pas pour tout le monde à court terme. Donc, si vous faites des énormes véhicules avec des énormes batteries, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester avec des vieux moteurs à essence. Ça, ça fait des années que je nime des conférences ici. Ça fait des années qu'on l'entend, et ça ne passe quand même pas. C'est très banal ce que je dis, je sais bien. Et donc, en fait, pareil, si vous avez des voitures moins lourdes, vous avez moins besoin de rénover les routes, etc. Ça a plein d'effets. Je veux dire, c'est très insuffisant. Ce n'est pas ça qui va décarboner l'économie française. Mais déjà, arrêter de nuire, ce serait extraordinaire. Deuxièmement... Est-ce qu'il faut abandonner le terme de transition énergétique, par exemple ? Oui, je pense que c'est vraiment... Il faut absolument abandonner ce terme, effectivement. Il faut parler d'amputation énergétique. Ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Après, c'est sûr qu'il faut développer les renouvelables. Tout simplement parce qu'on va manquer d'électricité à court terme en France. Les centrales nucléaires vieillissent. Il faut absolument développer l'électricité renouvelable qui est devenue compétitive, moins chère, moins compliquée maintenant. Et donc, d'un point de vue global, la messe est un peu dite sur cette affaire de nucléaire ou de renouvelable. Mais le problème, c'est que si cette électricité renouvelable, ça sert à alimenter des voitures de 1,8 tonnes, on n'a qu'à moitié fait avancer le problème. C'est cette affaire de symbiose une fois encore. Il peut y avoir une électricité extraordinairement propre si ça induit des consommations de ciment et d'acier qui resteront sales. Il n'a pas fait avancer le public. Après, il faut arrêter de mentir. L'avion hydrogène n'existera pas. Boeing a laissé tomber le développement de l'avion hydrogène. Ou alors dans des dizaines et des dizaines d'années. Ça fait des dizaines d'années qu'ils disent qu'ils vont le faire dans des dizaines d'années. J'ai regardé le Journal of Hydrogen Energy qui est fondé en partie par Cesare et Malkaty. On trouve dès 1976 des articles sur l'avion hydrogène. Les avions hydrogène sont très moches parce qu'ils sont beaucoup plus gros parce qu'il y a quatre fois moins d'énergie. La densité énergétique de l'hydrogène liquide est quatre fois inférieure à celle du kérosène. Et en plus, cet hydrogène liquide, il faut le laisser à moins de 253 degrés. Autant vous dire que faire ça à 10 000 mètres d'altitude, c'est compliqué. Donc, voilà. Boeing a laissé tomber. Airbus prétend le faire. Il y a plein de financements de subventions. Mais en fait, quand vous le titez avec les ingénieurs d'Airbus, ils savent très bien que c'est un peu une impasse cette affaire. Donc, ce qui est maintenant vendu, c'est les SAF, Sustainable Aviation Fuels. Donc, c'est en gros de la biomasse. Du carburant qui serait vert. Du carburant qui serait vert. Donc, des biocarburants, en gros, pour dire les choses simplement. Sauf que très vite, vous commencez à faire des bouclages biomasse. Mais on est sur des choses absolument délirantes. Ça ne boucle pas du tout. On n'a pas du tout assez de biomasse pour faire tourner les avions de l'aviation mondiale. Ce qui est assez intuitif en fait, quand on réfléchit un peu. Voilà. Donc, c'est... Je pense que... Vraiment, on est à des kilomètres de la qualité du débat qu'il faudrait avoir à cause de cette affaire de transition énergétique. Monsieur. Oui. Je voulais juste apporter une petite précision sur les surgénérateurs. Il se trouve que c'est un sujet que je connais. Effectivement, ce qui a amené l'arrêt des programmes surgénérateurs au niveau industriel, c'est essentiellement le fait qu'il y a tout plein d'uranium. Donc, du coup, quand on a quelque chose qui fonctionne bien, ce n'est pas la peine d'aller développer des choses. Par contre, sur le plan technologique, les premiers réacteurs, parmi les premiers réacteurs, on avait des réacteurs qui étaient déjà, ce qu'on appelle un neutron rapide. Un réacteur en neutron rapide peut fonctionner en sous-génération, en isogénération ou en surgénération. Et c'est quand on fonctionne en mode surgénération qu'effectivement, on peut mieux utiliser tout le potentiel de l'uranium. Et alors, sans rentrer dans un débat sur pour ou contre le nucléaire, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, y compris les États-Unis, qui reviennent sur des technologies de type neutron rapide parce qu'ils font dans leur projection le fait que le 100% renouvelable n'étant probablement pas disponible dans un horizon de temps court, ils préfèrent aussi travailler sur ces sujets-là. Après, on peut être pour ou contre, ce n'est pas le sujet. La deuxième chose que je voulais effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, sur le fait qu'aujourd'hui, on est encore aujourd'hui dans notre modèle de transition énergétique sur les mêmes notions de développement. Et effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on change la voiture thermique par la voiture électrique. On ne change pas la voiture thermique par un investissement sur les transports en commun, par exemple. Parce que c'est ça, du coup, on ne se pose plus la question de savoir, donc même sur nos modèles de transition énergétique, on est encore en continuité sur beaucoup de modèles de fonctionnement. Donc, sans aller effectivement chercher la décroissance parce que ce n'est pas le but, comment peut-on imprimer une sorte de transition, je reprends le mot, de transition sociétale et pas de transition énergétique pour qu'on justement sorte du cadre actuel. Parce que donc, on va rester dans un cadre actuel, le développement durable, il y a développement dedans, ce qui n'est pas négatif, mais il y a développement dedans. Et on voit sur la voiture, c'est un exemple, qu'on reste aussi dans la même logique, qu'on n'arrive pas à passer sur des logiques différentes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'une transition sociétale et pas uniquement technologique ? En fait, je ne sais pas ce qu'il faut faire et je pense sincèrement que personne ne le sait et ça n'aura pas lieu. C'est des discussions assez théoriques, assez vite, c'est-à-dire la décroissance n'est pas du tout la panacée non plus. Je veux dire, il faudrait tellement faire décroître certains biens que c'est absolument impossible. Donc, en fait, on est vraiment dans une impasse assez profonde en vérité. La question clé qui s'est posée dès le départ, parce que ce que je raconte, évidemment, tous les gens qui réfléchissaient dans les années 80, ils savent très bien ce qui va se passer. En fait, la question essentielle, c'est l'adaptation. Les États-Unis, une fois encore, dès 1976, alors ça vraiment, moi je suis bluffé dès 1976, un think tank proche de la Maison-Blanche, je ne sais pas le mitre, organise un forum, un symposium où ils invitent les industriels, les ingénieurs sur la question de l'adaptation. Et ils disent, le changement climatique est absolument inexorable. En gros, le carbone, il y en a beaucoup aux États-Unis, en Russie et en Chine. Imaginez que les deux superpuissances rivales plus la troisième puissance en devenir qui a un besoin énorme de développement va renoncer à ça, c'est évidemment une illusion complète. Ils le disent très simplement et puis dans les années 80, il n'y a pas le début du commencement des technologies pour décarboner les voitures, etc. C'est sûr que la transition, quand ils parlent de transition de manière purement stratégique, ils savent très bien que c'est des foutaises. On est en plein contre-choc pétrolier, en plein envol du charbon à l'échelle mondiale. Ils disent que la question clé c'est l'adaptation et là, il y a des discours d'un cynisme absolu parce qu'ils font un peu le bilan, c'est vraiment assez passionnant ce rapport-là. Ils font le bilan pour les États-Unis, c'est tellement grand, il y a suffisamment de capitaux, de technologies, un monde à plus 3 degrés, c'est un peu ça qu'ils envisagent, c'est gérable. Le seul problème, c'est l'agriculture, mais vu qu'il y a énormément d'espaces différents aux États-Unis, on pourra relocaliser la production, on pourra changer les semences, et puis on peut aussi manger moins de viande, or c'est la viande qui fait qu'on a besoin d'énormément de céréales. Donc, au fond, on va laisser faire. Et ils disent bien, le problème, c'est qu'il y a des pays où ce n'est pas possible, donc il y aura des zones sacrifiées, ils appellent ça comme ça, et il faut peut-être des compensations, il faut préparer le déménagement d'une partie de la population mondiale. C'est vraiment présenté comme ça, dès 1976. Alors, en 1976, ils sont prêts à réfléchir de manière beaucoup plus cynique parce que ça paraît lointain, donc je pense qu'on est dans les discours moralisateurs actuels. Si aujourd'hui, de toute façon, on est dans une impasse, est-ce que le discours ou la réflexion rationnelle, c'est celle-ci ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on s'adapte avec ou sans cynisme ? Je pense qu'il y a aussi un discours éthique à avoir, c'est-à-dire, quand on dit la décroissance n'est pas le but, c'est pas le but, mais c'est aussi un des moyens. Évidemment, c'est pas le but en soi. Moi, je préférais prendre l'avion plus que je me limite de le prendre. C'est absolument pas un but en soi, évidemment. C'est juste que sur certains secteurs, en fait, je crois qu'il ne faut pas parler de la décroissance générale, ça ne veut rien dire. Il faut regarder secteur par secteur. Les secteurs, on ne sait absolument pas décarboner, à part les faire décroître, franchement, on ne va pas tourner autour du pot, ça ne sert à rien. Donc, l'aviation, on ne sait pas décarboner. Je vous ai déjà parlé des ciments, acier, etc., on ne sait pas décarboner. En Grèce, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'hydrogène. Il s'avère que l'électricité, on a de la chance. Il y a des technologies qui ne sont pas trop mal pour faire tourner nos moteurs électriques. C'est plutôt positif. Mais une fois encore, si ces moteurs électriques induisent des consommations de matière, c'est moins bien. Donc, il faut vraiment, je pense, regarder secteur par secteur et être honnête sur ce qui est possible technologiquement. Question au fond, monsieur. Bonjour, je suis Antoine Marnery. Je viens juste témoigner du fait que la transition énergétique existe réellement parce que, par exemple, moi, j'ai travaillé sur les dom-toms où on m'a demandé d'en supprimer les centrales charbon, de les transformer en centrales biomasse. Donc, ces centrales charbon n'existent plus et elles ne sont pas remplacées par un autre usage du charbon. Il n'y a pratiquement plus de mines de charbon en Europe parce qu'elles sont plus rentables. Et donc, il y a une véritable transition que les gens ne voient pas forcément parce qu'ils ne sont pas dans ce milieu-là et qui est un peu différente de l'histoire que vous avez très bien décrite qui a d'autres motifs, donc les motifs du changement climatique. Et on voit des projets énormes qui deviennent envisagés, voire réalité, que ce soit, j'ai travaillé aussi sur l'instanol, mais il y a aussi des énormes projets hydrogènes sur les aciéries en France dont les gens ne font pas la publicité, mais pas forcément. Et les gens ne sont pas forcément au courant de ces grands projets qui n'ont pas la publicité qui mériterait. Et donc, les gens n'ont pas conscience de tout ce qui se passe en ce moment. Mais je crois que ce que dit... Je crois que ce n'est pas contradictoire avec ce que je dis. Une fois encore, sur l'électricité, évidemment, je vous dis, dans la production électrique, on peut espérer... Le problème, ça va prendre plus de temps que dans 30-40 ans, on ferme les dernières centrales à charbon. À mon avis, ça ne va pas arriver, mais on peut espérer ça, effectivement, parce qu'on sait produire l'électricité différemment. Ça n'empêche pas que pour les autres... Je vous ai déjà parlé du ciment et de l'acier, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, vous me dites, oui, il y a des grands projets d'acier à hydrogène. Alors, ces grands projets, c'est là où c'est important d'avoir des chiffres en tête. Le plus grand projet, c'est en Suède, c'est Hybride, beaucoup plus gros qu'Arcelor. On est... D'ici 2030, milieu 2030, ils estiment qu'ils feront un peu plus d'un million tonnes d'acier à hydrogène par an. Ça paraît beaucoup, sauf qu'en fait, il y a 1,7 gigatonne d'acier par an qui est produit sur la planète. En fait, on n'est pas du tout dans... On est mille fois en dessous. Donc, voilà, l'idée que... Peut-être que Hybride aura quelques sidérurgies, quelques usines, quelques aciers verts, mais ça va être tout à fait minuscule. Là où on fait beaucoup d'acier sans carbone, c'est avec des eucalyptus au Brésil. Ce n'est pas du tout écolo parce qu'en fait, c'est des plantations d'eucalyptus qui nécessitent énormément d'intrants chimiques, d'engrais, etc. pour pousser. Mais voilà, c'est-à-dire, il faut voir, là pour le coup, la question des temps de diffusion est importante. Je pense que dans les... Une fois encore, il faut voir les objectifs climatiques, en fait. La transition énergétique, en soi, ce n'est pas impossible. On aurait tout le temps devant nous, objectivement, on ne se ferait pas trop de soucis. Dans la manière dont ils le pensent, sur cette échelle de temps si large... On serait incapable de vous dire en 2150, peut-être, mais en 2050, ça, c'est sûr que non, par contre. Voilà. Après, il y a le ciment. Le ciment, c'est dans le processus même de fabrication, il y a du CO2 qui part. Ce n'est même pas tant le combustible qu'on utilise que le CaCO3 qu'on transforme en CaCO2. En CaCO, il y a un CO2 qui part. Donc là, il y a un problème chimique. C'est la fabrication du clincaire en tant que tel qui est maîtrise de CO2. Là, à mon avis, on est quand même sur des limites vraiment importantes technologiques. Ça, ce n'est même pas dit qu'en 2150. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, pareil, le charbon. Certes, alors peut-être qu'il y a des pays où on a arrêté l'électricité au charbon, plein de pays. Mais ça n'empêche pas que la consommation mondiale de charbon, elle a encore cru. On est en ce moment en train de passer le pic. Dans les années 2000, c'est ce qu'on lit. Je crois que vous le dites, mais ce qu'on lit de manière générale quand on regarde les chiffres, c'est que la consommation de charbon, elle explose, elle est vraiment très forte. Le grand âge du charbon, ça commence dans les années 2000, grâce au développement de l'Asie, pas que la Chine d'ailleurs. Parce qu'on singuliarise souvent la Chine, mais en fait, la Chine n'est pas si exceptionnelle, c'est gros par sa taille, mais son mix électrique n'est pas non plus si extraordinaire. la croissance de la consommation de charbon, elle était beaucoup forte en Indonésie par exemple, Taïwan aussi, la Corée du Sud, plein d'autres pays. La Pologne aussi consomme encore énormément de charbon. Alors l'Europe sortirait du charbon, ça on l'entend souvent. D'une part, elle a commencé à sortir du charbon en 1960. Ça fait un bout de temps. Et on est encore à 140 millions de tonnes de charbon par an en Europe. Donc, je veux dire, ça semble plutôt sortir un recul en quoi. Et puis, on a délocalisé toute une partie de production. Exactement. Et la seule grande puissance industrie, à savoir l'Allemagne, est encore le leader de la production mondiale de l'INIT. Et en fait, quand on regarde, ça c'est des papiers qui permettent de le faire, si vous regardez l'importation de charbon dans les biens qu'on consomme, dans les biens qu'on apporte, en France, on a une tonne par an et par habitant à travers notre commerce international. Donc, on est 70 millions de Français, ça fait 70 millions de tonnes de charbon. Le pic du charbon en France est 1962, on a 83 millions de tonnes. On n'est pas si loin, en fait, de notre consommation maximale de charbon. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui est très charbonné. Donc, plein de pays se cargarisent. Par exemple, la Suisse. La Suisse, c'est formidable. Un pays très prospère qui émet très peu de CO2. Enfin, pas si peu, mais peu de CO2 par rapport à son PNB. Ils ont fermé leur dernière mine de charbon en 1945. Sauf que, ils ont des entreprises comme Glencore sur leur territoire qui est le leader, un des leaders mondiaux du charbon qui contrôle plein de mines de charbon à travers le monde. Il y a Trafigura aussi en Suisse, première entreprise de négoce de matières premières. En gros, il y a un rapport qui est sorti. Ils estiment qu'il y a une gigatonne de charbon qui n'est pas brûlée en Suisse mais qui contribue directement à la prospérité de la Suisse. Donc, pareil, la Norvège. Alors, la Norvège, formule, ils ont des très belles voitures électriques mais c'est financé en partie par la rente pétrolière. Je pense qu'on est très loin d'avoir coupé les ponts des fossiles même dans les pays riches. Je pense que c'est un peu trop simple de dire, la Norvège, elle a réussi d'une certaine manière mais elle vit dans un monde encore très carboné, dans une économie qui reste encore très fondamentalement carbonée. Question ? Oui, j'ai trois questions à vous poser. Premièrement, c'est sur les énergies renouvelables. Alors, moi, j'entends des personnes qui me disent parce qu'en Allemagne, par exemple, ils pensent que d'ici 2050, ils vont pouvoir avoir 100% d'énergie renouvelable. Moi, j'entends des personnes qui me disent non, des gens qui sont dans le secteur, qui disent on peut faire jusqu'à 50%, mais le reste, il va falloir en effet avoir des autres modes de production. Première question. Deuxième question, c'est parce que j'entends tellement de choses. j'ai rencontré un monsieur, un expert aussi, qui dit que cette chose sur le CO2 est très exagérée et qu'en effet, par exemple, ce sont les océans en effet qui captent le maximum ou qui gardent, d'accord, le maximum de CO2 et en effet, comme on dit ça, il y a une exagération. j'aimerais comprendre en effet cette chose sur le CO2. Est-ce qu'on a vraiment raison ? D'accord ? C'est une supposition aujourd'hui, mais est-ce que c'est entièrement vrai ? Troisième question, c'est que vous parlez beaucoup, on parle de l'hydrogène, mais quid de ces, vous savez, on parle de ces petites centrales nucléaires ? Au lieu d'avoir ces énormes centrales qui prennent des années, il y a plusieurs sociétés maintenant qui se focalisent à produire ces petites centrales nucléaires. Est-ce que ces centrales-là, les petites, pourraient se substituer par exemple à l'hydrogène ? Alors, on va commencer par la plus facile, c'est le CO2. Alors, ça c'est en fait depuis 1956, un article très important de M. Revelle et Souess qui sont d'ailleurs proches de l'AECM. Ça m'intéresse d'un point d'historique, mais les est tombés ça. Donc, Revelle et Souess montrent que ce qu'on croyait vrai, à savoir que le CO2 excessif serait dissous par les océans, en fait non. Parce qu'en fait, ils étudient précisément la façon dont les océans circulent, etc. Et en fait, les deux tiers du CO2 qu'on émet restent dans l'atmosphère, ne sont pas dissous par les océans. Donc, c'est à partir de là qu'on sait qu'il va y avoir du réchauffement climatique. Parce qu'une fois encore, l'effet de serre, c'est quelque chose d'ancien. On parle de Tyndall 1865 sur le CO2. Sur l'effet de serre en général, c'est même Fourier 1809. Donc, on est vraiment sur le physique. Donc, c'est vraiment pas des scoops là. Et donc, à la fin du 19e siècle, il y a Théophile Schleuzing, un chimiste français parfaitement inconnu, qui montre en fait que les océans ont ce rôle de tamponner en fait les excès de CO2. Et en gros, quand on parle d'émissions de CO2 et de réchauffement, les physiciens sont relativement sceptiques en disant non, mais il y a les océans en fait qui vont jouer ce rôle-là. Mais depuis 1956, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, la question est oui, le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Pour faire la suite, on sait aussi que ça réchauffe le climat et ça, on le sait depuis très très longtemps. C'est vraiment de la vieille physique, c'est de la physique de base qu'on devrait apprendre au lycée. Je veux dire, ce n'est pas du tout un peu comme la chute des corps. On est un peu sur ce genre de phénomène physique. C'est vraiment des trucs très très sûrs. Donc, on n'est pas sûr, etc. Là, je vous assure, il n'y a vraiment absolument aucun doute. Et on peut même se poser la question comment ça se fait qu'on ait mis autant d'argent pour montrer à quel point on s'était sûr. Enfin, je veux dire, il y a un côté assez délirant même. Donc ça, sur le CO2, c'est assez facile. Sur les petits réacteurs nucléaires, ça, c'est assez facile aussi. En fait, les petits réacteurs nucléaires, ça a été les premiers réacteurs nucléaires. Les premiers réacteurs nucléaires, c'est d'abord les réacteurs des sous-marins. Ça a été fait aux Etats-Unis par un nom que vous pouvez retenir, c'est l'amiral Recover qui a géré ce programme avec l'AEC et Westinghouse pour faire des sous-marins nucléaires. C'est clé, évidemment, pour la dissuasion nucléaire. Donc, c'est un enjeu très important. Ils sont tout petits. Et après, on les a fait beaucoup plus gros. Et Westinghouse les a faits beaucoup plus gros pour faire de l'électricité. Parce qu'il y a quelque chose qui se vérifie dans le nucléaire comme partout ailleurs. Et après, il y a des déséconomies d'échelle. C'est quand les ingénieurs français se sont dit « Ouh là, le réacteur de Westinghouse qu'ils ont acheté et qu'ils ont copié boulon par boulon. » Si vous avez entendu les auditions récentes à l'Assemblée nationale, il y a eu une commission sur le nucléaire. Pourquoi la France a perdu sa souveraineté énergétique ? C'était pour dire pourquoi on a arrêté le nucléaire ? Alors qu'on ne l'a jamais arrêté. C'est qu'on en avait trop fait et d'un seul coup, dans les années 80, il n'y avait plus besoin de centrales nucléaires du tout. Donc, il y a eu un énorme creux, évidemment. Et donc, c'était Gadonex, je crois, qui disait « On a vraiment pris le modèle américain de Westinghouse, on l'a copié boulon par boulon. Les ingénieurs américains venaient vérifier si les Français faisaient bien les choses comme il faut. » Ça, ça marchait relativement bien. Ce n'était pas très cher. On en a fait tout plein, une quarantaine, une vingtaine d'années. Et puis après, on a voulu faire des réacteurs plus puissants. Au lieu que ça soit 900 MW, ça va être 1300 MW, puis 1600 MW, puis après, on va faire l'EPR. Et là, ça s'est mis à diverger. Les coûts se sont mis à diverger de manière dramatique. D'ailleurs, récemment, dans ces affaires de corrosion sous contrainte, c'est des nouveaux réacteurs qui ont des problèmes. Ce n'est pas les vieux, c'est marrant. C'est les réacteurs revus par les ingénieurs français. Donc voilà, ça, c'est assez rigolo de voir que quand il y a un truc qui marche, il ne faut mieux pas y toucher. Et alors, pourquoi les SRM, les small modular reactors, en gros, c'est juste des petits réacteurs nucléaires, mais il n'y a pas les effets d'économie d'échelle, etc. Donc comme ça coûte déjà très cher de produire de l'électricité nucléaire, ce serait d'autant moins rentable. C'est ça qu'on comprend. Ce genre de discussion, ils les ont eues dans les années 60, 70. En disant, non, c'est rentable de faire des plus gros réacteurs. Donc je suis assez sceptique et je pense qu'en fait, je suis quand même ça depuis quelques temps et je veux dire, on l'entend depuis très longtemps cette affaire de small modular reactors. Déjà dans les années 2010, on en parlait. Pareil pour les réacteurs à neutrons rapides, même si Bill Gates a dit qu'il allait faire ça, en fait, on n'a jamais arrêté de prétendre faire ça. Ce n'est pas nouveau. D'accord ? C'est vraiment, on est sur des promesses très, très anciennes. Et pareil, la fusion, alors que la fusion c'est encore plus extraordinaire. Moi, depuis que je suis petit, évidemment, on parle de la fusion nucléaire. Je me suis aussi dans les années 2000 qui ont commencé à parler de changement climatique. Il y a Luki de Martin, grand spécialiste d'aviation, qui dit, on est vraiment au bord du breakthrough sur la fusion nucléaire. En plus, ça va être un petit, contrairement aux Européens qui font, en France, la Cadara, l'Iter, un énorme machin qui coûte des dizaines de milliards. Nous, ça va tenir dans un grand camion. On va faire des réacteurs de fusion nucléaire qui se rendront dans un grand camion. Donc, il y a énormément de promesses en permanence qui sont mises sur la table. Quand on suit un peu ces promesses, la plupart, tout de même, sur le nucléaire, surtout, finissent dans le désert. Et alors, sur le troisième point, qui est le point le plus intéressant, c'est l'intermittence des renouvelables, il y a eu quand même des rapports, le rapport RTE en particulier, récent, donc Réseau Transport d'Électricité français qui s'occupe de gérer la stabilité du réseau. C'est compliqué de gérer l'intermittence. Il ne faut pas dire que c'est simple, que ça se fait en un claquement de doigts, mais ça se fait. Ça se fait à travers les barrages hydroélectriques, des stations de pompage, ça se fait avec des batteries, ça se fait avec de l'hydrogène potentiellement. Mais l'idée, c'est évidemment d'hydrogène et même, à vrai dire, quelque chose qui serait tout à fait acceptable, même d'un point de vue climatique, qui limiterait les dégâts, ce serait d'avoir des renouvelables et puis les jours où il n'y a ni vent, ni soleil, ni rien du tout, de faire tourner les centrales à gaz. Ce n'est pas complètement absurde parce qu'une centrale à gaz, si on les fait tourner quelques semaines par an, c'est quand même très bon par rapport au mix énergétique normal d'un pays normal. Après, on peut se dire que la France, il y a le nucléaire, on continue dans le nucléaire, ça peut se défendre. Il faut bien voir que c'est un choix qui n'est absolument pas généralisable parce que c'est beaucoup plus cher, c'est compliqué et ce n'est pas le genre de technologie qu'on veut d'ailleurs voir se généraliser à l'échelle de la planète. Or, la question du changement climatique, c'est un problème global. Tout ce qu'on n'aide pas pour développer le solaire et le renouvelable et des systèmes qui permettent de gérer l'intermittence, c'est de l'argent au moins pour développer la chose qui est vraiment utile. Dernière question et puis après, on va rendre la salle. Depuis une quarantaine d'années, c'est devenu la mode d'envisager le changement de société en termes de transition, donc transition démographique, démocratique, écologique, etc. Vous avez montré que la transition énergétique remplissait une fonction idéologique. Est-ce que vous pourriez en dire autant de la transition énergétique remplit une fonction idéologique ? Est-ce qu'on peut en dire autant de la transition écologique ? Est-ce qu'il faut abandonner cette expression ? Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié l'expression, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est dérivée de transition énergétique. Je pense que c'est en France qui, à mon avis, fait cette dérivation. Je n'ai pas étudié la chose précisément. En tout cas, je n'ai jamais vu en anglais l'ecological transition. En tout cas, dans les textes que j'ai étudiés, ce n'est pas quelque chose qui apparaît. Je pense que c'est le même problème, tout comme croissance verte, tout comme plein d'autres termes un peu oxymoriques. Il faut se méfier, évidemment, de tous ces termes-là. C'est sur ces mots que nous allons clore cette conférence. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Ressose. Merci à vous d'être venus. J'en profite. Pour vous signaler, la prochaine conférence qui sera sur les mots de l'énergie et du climat avec Christian de Pertuis le 1er avril prochain. Et évidemment, l'exposition Énergie Sowat qui continue à Citeco. Merci à tous et bonne journée à vous.